Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle en ligne. On débute aujourd'hui une toute nouvelle série intitulée Le Pouvoir, l'argent et le sexe. Cette série est extrêmement importante parce que ces trois sujets sont au cœur des enseignements de Jésus. Pourquoi? Voici pourquoi. Parce qu'il n'y a rien qui peut détruire comme le pouvoir, l'argent et le sexe s'ils sont utilisés en dehors du cadre de Dieu. Mais en même temps, il n'y a rien qui peut construire comme le pouvoir, l'argent et le sexe s'ils sont utilisés à l'intérieur du cadre de Dieu. Aujourd'hui, on va commencer par le pouvoir. Question, qui est ambitieux? Quelqu'un? Tu peux l'écrire dans les commentaires. Qui est compétitif? Tu es compétitif, tu n'aimes pas ça perdre. Tu n'aimes tellement pas perdre que même quand tu joues avec des enfants, tu ne les laisses pas gagner. Sous prétexte qu'ils doivent apprendre à perdre. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui n'as pas appris à perdre. Tu es compétitif, tu es ambitieux. Dans l'église, quand tu poses la question, qui est ambitieux, qui est compétitif, on n'ose pas trop lever la main. Mais si on posait la question en milieu de travail, tout le monde lèverait la main spontanément. C'est parce qu'à l'église, on a une vision un peu négative de l'ambition. On en est venu à croire qu'être ambitieux, c'est une mauvaise chose. En fait, il y a un auteur qui s'appelle Dave Harvey. Et lui, dans un livre qui s'appelle « Rescuing ambitions », il a étudié le thème de l'ambition à travers l'histoire de l'église. Et il s'est rendu compte que c'était majoritairement perçu comme quelque chose de négatif. On est venu à croire qu'un croyant ne devrait pas être ambitieux. Parce qu'après tout, Jésus n'est pas ambitieux. Vraiment? Est-ce que Jésus n'est pas ambitieux? Vois-tu, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient penser, Jésus n'est pas contre le pouvoir et l'ambition. Mais Jésus est venu redéfinir le pouvoir et l'ambition. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble à la perspective de Jésus sur le pouvoir et l'ambition. On lit ensemble. Matthieu, chapitre 20, et on débute au verset 20. « Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. La mère de Jacques et de Jean vient faire une demande très, très, très pointue à Jésus. Une demande que dans son royaume, ses fils vont être assis à sa droite et à sa gauche, qui sont les places d'honneur. C'est quand même drôle, ça me fait un peu sourire, parce que Jacques et Jean, dans les évangiles, on apprend qu'on les surnommait les fils du tonnerre. C'était des toughs, c'était des vrais gars. Et là, tu as les vrais gars qui demandent à leur maman d'aller faire une demande à Jésus pour eux. Et ce n'est pas juste qu'elle va voir Jésus pour eux, c'est qu'ils vont voir Jésus avec elle. Jésus imagine en arrière, vas-y ma, come on, parle pour nous autres, fais ta demande. T'imagines si tu arrives au bureau lundi matin avec ta mère, puis ta mère veut demander une promotion pour toi, puis tu es là en arrière. Come on, ma, let's go, vas-y, tu vas la voir. C'est vraiment, vraiment arrogant. Et même la mère de Jacques et Jean est arrogante. Elle va prendre une posture humble, elle va se prosterner devant Jésus pour faire sa demande, mais elle a une demande arrogante. On continue à lire, versets 22 et 23. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dire-t-il. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Jésus va commencer à les introduire subtilement à un concept nouveau de la grandeur. Jésus commence à les préparer que dans son royaume, le niveau de grandeur est déterminé par le niveau de sacrifice. En fait, le plus grand dans son royaume, c'est celui qui fait les plus grands sacrifices. On continue ensemble, verset 24. « Les dix qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. » Je comprends leur indignation. Si j'avais été à leur place, j'aurais été frustré. J'aurais été frustré qu'ils veulent se mettre devant nous. Mais voyez-vous, en fait, ce texte vient révéler l'orgueil de Jacques et Jean, mais ce texte révèle aussi l'orgueil des dix autres apôtres. Parce que parfois, il y a des gens qui osent demander tout haut ce qu'on n'oserait pas demander et on devient offensé. Il n'y a rien qui nous offense plus que l'orgueil de quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi? Parce que ça expose notre propre orgueil à nous. Mais il y a juste un problème. La Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Et ce texte-là vient nous démontrer l'orgueil de Jacques et Jean, mais l'orgueil des dix autres également. On continue, verset 25. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. » Jésus ici vient mettre en lumière une réalité qui est évidente pour tout le monde. Ceux qui ont le pouvoir, les chefs, les grands de ce monde, ils abusent, ils sont autoritaires, ils font de la coercition, ils manipulent, ils trompent, ils mensongent, ils contrôlent. Les grands de ce monde abusent de leur pouvoir. Et tout le monde fait, « Yes, c'est bon Jésus, dénonce-les, t'as raison. » Les Romains, ils pensent à toutes sortes de choses. Amen. Mais regardez ce qu'il va dire après. « Il n'en sera pas de même parmi nous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » Jésus vient définir des nouveaux paramètres pour la grandeur et le pouvoir. Le pouvoir, selon Jésus, n'a rien à voir avec le pouvoir selon ce monde. Et c'est facile pour nous, c'est facile pour nous de regarder aux grands de ce monde et de dire, « Voici, ils tyrannisent, ils abusent, ils contrôlent. » Très, 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 très facile. Mais j'aimerais dire ceci, tout le monde a du pouvoir. Tu as du pouvoir. Si tu as des relations humaines, tu as du pouvoir. Si tu achètes au magasin, tu as du pouvoir. Si tu as une famille, des amis, des enfants, un travail, des relations, tu as du pouvoir. Non, tous les êtres humains ont du pouvoir et c'est facile de regarder aux grands de ce monde et dire, « Ah, eux abusent de leur pouvoir. » Mais Jésus dit, « Ah, 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 attention, ne faites pas la même chose qu'eux. » Voyez-vous, dans ce monde, il y a des lois du pouvoir. Je lisais un livre de leadership récemment et l'auteur, très, très bon pour cerner la nature humaine. Mais les solutions qu'il amène sont vraiment anti-Jésus. Voici quelques lois pour avoir du pouvoir, quelques principes pour avoir de l'influence que l'auteur propose. L'une d'entre elles, c'est celle-ci. « Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. » Sérieux? Il dit, « Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. » Really? C'est Jésus, ça? Voici une autre loi qu'il nous propose. « Rendez-vous indispensable. Faites en sorte qu'ils n'en sachent jamais assez pour se débrouiller tout seul. » Really? Tu vas élever des bons enfants sur tes élèves comme ça? Vraiment? Autre loi. « Misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. » En voici une autre. « Soyez un faux ami, un vrai espion. » Really? Et quand tu lis ce livre-là, tu te rends compte que c'est ça que les gens font. C'est ça que les gens font dans leur relation, intentionnellement ou parfois non-intentionnellement. Mais on a tous du pouvoir. Et Jésus dit, « Attention, attention, vous regardez au grand de ce monde comment ils utilisent leur pouvoir. Ce n'est pas comme ça que vous devez le faire. Voici comment on va utiliser le pouvoir dans mon royaume. Que celui qui va être le plus grand soit le serviteur. Que celui qui va être le plus grand soit le serviteur, l'esclave de tous. » Vois-tu, il y en a qui disent, « Jésus est contre le pouvoir, Jésus est contre l'ambition. » Ce n'est pas ça du tout que Jésus est en train de dire. « Ici, Jésus, plutôt que de venir s'opposer au pouvoir, plutôt que de dire, « Ah, vous voulez être grand, ce n'est pas correct. Vous voulez être grand, c'est mal. » Jésus ne vient pas s'attaquer, ne vient pas nous reprocher, leur reprocher, leur désir d'être grand. C'est paradoxal. Jésus dit, « Tu veux être grand, parfait. Yes. » Tu veux être grand. Jésus dit, « Celui qui veut être grand parmi vous, moi, si j'avais été là, j'aurais dit, yes. Moi, Jésus, j'ai le goût d'être grand. » Et Jésus ne vient pas écraser ton désir de grandeur. Pas du tout. Je pense qu'on a été créés avec ce désir, avec ce feu, avec cette passion en nous d'être grand. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais lorsque la chute, le péché est venu dans ce monde, un désir saint, un désir d'être grand a été corrompu. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient remplir certains désirs qui sont légitimes, mais avec des solutions qui sont illégitimes. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, « Ton désir d'être grand n'est pas mauvais, mais tu dois prendre ton désir d'être grand et l'accomplir selon Jésus. » Tes ambitions, si elles sont soumises au Saint-Esprit, peuvent changer le monde. Non, Jésus n'a pas dit, « Vous voulez être grand? C'est pas correct. C'est mal. Arrêtez-moi ça. » Non, non, non. Jésus dit, « Tu veux être grand? Ok, parfait. » Voici comment. « Deviens le serviteur de tous. » On aspire à être grand. Ça fait partie de qui nous sommes. Mais Jésus est venu redéfinir la vraie grandeur. Et attention, attention à nos ambitions égoïstes. Attention à ne pas vouloir la grandeur pour notre propre satisfaction. Et j'aimerais dire, si tu penses que tu es complètement étranger à ça, si tu penses que toi, tout ce que tu fais, c'est juste pour la gloire de Dieu, tu as besoin d'aller dans la chambre de prière. Parce que nos fameux désirs, pour la gloire de Dieu, j'aimerais dire, c'est tellement, tellement perverti, enchevêtré avec moi, mon égo. Je veux être reconnu. Je veux être vu. Le moi, 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 moi. Attention, attention. Mais attention aussi à ne pas renoncer à toute ambition. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais pasteur de jeûne. Et j'ai eu un jeûne dans mon bureau, 18 ans. Puis le jeûne était dans un état de découragement profond. Il n'y avait pas de direction dans sa vie. Puis moi, j'essayais de le sortir de là. J'essayais de le sortir de la noirceur. Puis je lui ai dit, OK, parle-moi de quelque chose que tu aimerais faire. Parle-moi d'un de tes rêves. Puis là, il me dit, bien, je ne sais pas, là, pasteur. Je lui ai dit, OK, et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Quel métier? Je ne sais pas. Je lui ai dit, OK, bien, j'essayais de trouver des... Tu n'as pas un voyage que tu aimerais faire? Je ne sais pas. Il n'avait aucune, aucune ambition. Attention à ne pas tuer toute ambition au nom d'une fausse spiritualité. C'est pour ça que parfois, je crois, l'Église a tellement écrasé l'ambition que des gens d'ambition, des hommes, des femmes d'affaires, ont tendance à s'éloigner de l'Église parce qu'ils pensent que l'Église est une entité anti-ambition. Ce n'est pas le cas du tout. Jésus dit, tu veux être grand? Sois grand. Tu veux être le plus grand? Sois le plus grand. Mais voici comment. Il devient le serviteur de tous. Jésus ne nous appelle pas à renoncer à nos ambitions. Jésus nous appelle à renoncer à notre égo, au moi. Si tu as l'impression que tu es né pour plus, s'il y a quelque chose qui brûle en toi, Jésus dit, parfait. Mais si tu veux être grand, tu deviens le serviteur de tous. Jésus vient redéfinir le pouvoir et la grandeur. Maintenant, il y en a qui s'écoutent ça et qui se disent, OK, parfait, j'ai compris comment ça marche. Je vais servir. Je vais servir, mais pendant un temps. Je vais servir pour devenir grand. Il y a plein de gens comme ça, qui sont prêts à servir pour un temps. On le voit souvent en politique. Le gars, il rentre en politique, il pogne une job où il travaille, genre 120 heures semaine. Il n'a pas de vie. Il se donne à fond, mais il y a un but. C'est, je vais monter les échelons. Là, je paye le prix, mais je vais servir. Mais un jour, je vais être servi. Puis c'est dans toutes sortes de domaines. Pas juste la politique, dans toutes sortes de domaines. Mais ça, ce n'est pas le service. Le service, ce n'est pas, je sers pour un jour être grand. Jésus dit, non, non, vous n'avez rien compris. Si tu sers pour un jour devenir grand, tu n'as pas compris comment le service fonctionne. Tu n'as pas compris comment la grandeur fonctionne. En fait, ce n'est pas que tu sers pour un jour devenir grand. La réalité, c'est qu'alors que tu sers, c'est là que tu es grand. C'est ça, le pouvoir de la grandeur, selon Jésus. Puis oui, parfois, il y a des préparations dans l'ombre. Puis il y a des gens, tu vas toujours rester dans l'ombre. Puis il y en a un jour, tu vas être à la lumière, tu vas être en public. Mais ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas une question de qui est à l'ombre, qui est à la lumière. Ce n'est pas cette question-là. La question, c'est est-ce que tu es vraiment grand? Et lorsque tu es grand, tu sers. Tu sers. Jésus n'a pas écrasé leurs ambitions. Jésus a valorisé leurs ambitions. Jésus ne pouvait pas écraser leurs ambitions. Jésus est ambitieux. Tu dis, ah oui, Jésus est ambitieux. Oui, oui, oui. Si tu avais demandé à Jésus à l'âge de 30 ans, c'est quoi ton but dans la vie? Sauveur du monde. Really? Si ça, ce n'est pas de l'ambition, mes amis. Ah oui, Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton objectif dans les prochaines années? Dans les deux, trois prochaines années, mon objectif, c'est qu'en m'élevant sur cette croix, je vais attirer tous les hommes de la terre vers moi. C'est ça, ce n'est pas de l'ambition. Jésus, c'est quoi que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux accomplir à travers ta vie? Je veux que le monde puisse avoir accès à la vie éternelle en moi. C'est assez ambitieux, on peut le reconnaître. Mais Jésus est venu comme celui qui a servi. Et Jésus était le plus grand de tous parce que Jésus était le plus grand serviteur de tous. Écrase pas tes ambitions. Mets pas de côté tes ambitions. Attention, il faut que tu passes tes ambitions au filtre. Dieu ne t'appelle pas à n'importe quoi. Dieu ne t'appelle pas à tout. Il y a des choses que Dieu ne t'appelle pas. Il faut que tu discernes la volonté de Dieu sur ce qu'il t'appelle à faire. Mais les motivations profondes, ça doit être de servir dans ton domaine. Mais vas-y à fond, donne-toi à fond, deviens bon, deviens le meilleur si Dieu t'appelle à être le meilleur. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'être le meilleur. Ce qui est important, c'est d'être le meilleur que toi tu peux devenir pour la gloire de Dieu. Ça, c'est important. Paul a dit dans 1 Corinthiens, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix, courez de manière à l'obtenir. » Il y en a qui courent pour perdre dans la vie. Ne courent pas pour perdre, courent pour gagner. À l'époque, il n'y avait pas de médaille d'argent, il n'y avait pas de médaille de bronze. C'est celui qui gagnait, qui remportait le prix. Mais aujourd'hui, on a des médailles de participation. Aujourd'hui, on a des médailles si tu avais le goût de venir courir, mais que tu n'es pas venu parce que ça ne te tentait pas. On va te donner une médaille pour avoir pensé peut-être venir courir. Vous me suivez? Non, non, Paul dit, « Ah ouais, cours! Sois ambitieux! Donne-toi à fond! » On a fait l'éloge de la médiocrité dans l'Église. Je me souviens, lorsque j'étais au primaire, on courait, on avait ce qu'on appelait les Olympiades à l'école primaire. Puis on avait des rubans pour les gagnants. Il y avait la course, il y avait le lancer du poids. Il y avait toutes sortes d'épreuves. Puis je me souviens de l'épreuve de la course. Puis j'étais arrivé chez nous un jour, et j'avais gagné dans les épreuves de l'Olympiade. Il y avait quatre épreuves. J'avais gagné quatre fois. J'avais quatre rubans. Quatre rubans de quatrième place. Puis je n'étais pas content. Vous savez pourquoi je n'étais pas content? Parce qu'on courait en groupe de quatre. Il y a des jeunes qui voyaient juste, ils ne voyaient pas la frime. Il y en avait qui se promenaient avec leurs quatre rubans de quatrième place. Ils étaient tous fiers de ça. Moi, j'étais comme, on court en groupe de quatre, bro. Puis là, j'ai quatre, quatrième place. Je n'aimais pas ça. Pour moi, c'était juste une éloge de la médiocrité. Et on a fait ça dans l'Église. On a fait la promotion de la médiocrité au nom des non-ambitions. J'aimerais dire, sois ambitieux. Mais ton ambition, ça doit être le serviteur de tous. Il n'y a rien de ce que tu fais qui est pour toi. Ce n'est pas pour ton égo. Ce n'est pas pour te servir toi. C'est pour les autres et pour la gloire de Dieu. Cours pour remporter le prix. C'est important, l'ambition. Si tu vas chez la coiffeuse, tu veux-tu une coiffeuse ambitieuse ou tu veux une coiffeuse qui n'a pas d'ambition? Si tu prends une coiffeuse qui n'a pas d'ambition, tu ressors de là. Tu risques de ressembler à la serpillère, mon ami. Si tu vas au médecin, si tu vas avoir une chirurgie, tu veux-tu un chirurgien qui a de l'ambition ou un qui n'en a pas? Si tu te fais circoncire, Vas-y. Tu veux-tu un chirurgien qui a de l'ambition ou quelqu'un qui fait les choses à peu près? Non. L'ambition, c'est important. C'est important de performer. C'est important de réussir pour la gloire de Dieu. Mais il n'y a rien de tout ça qui est pour toi. Ton identité n'est pas là-dedans. Le but, c'est de servir. C'est d'être un serviteur. Jésus dit, arrête de te brander. Arrête de te mettre de l'avant. Arrête de t'élever. Arrête de jouer du coude pour avoir ta place. Arrête d'abaisser les autres. Arrête de faire du mémérage pour que les autres aient l'air moins compétents, pour diminuer les autres en arrière. Non, non. Tu n'as pas besoin de fêter pour ta place. Parce que voici la vraie grandeur. C'est d'être le serviteur de tous. Maintenant, il y en a qui écoutent ça et qui disent, OK, c'est bon, je vais servir. Mais tu n'as pas compris c'est quoi le service spirituel. C'est important de faire la différence entre un service charnel et un service spirituel. Voici la différence. Plusieurs points. Un service charnel provient des efforts humains. Je vais me sacrifier. Personne qui veut le faire, je vais le faire. Personne qui veut le faire, je te dis, je vais le faire. Ça, c'est le service charnel. Ça provient des efforts humains et c'est lourd et pesant. Mais voici le service spirituel. Le service spirituel provient d'une relation avec Dieu. Le service spirituel provient d'une relation avec le Saint-Esprit. Et le service spirituel, c'est fait par amour, par compassion et non par obligation. Service charnel, service spirituel. Le service charnel cherche à servir dans les grandes choses. Les choses impressionnantes, les choses visibles, les choses où je vais être applaudi, les choses qu'on va mettre la vidéo sur Instagram. Mais le service spirituel cherche à servir, peu importe si c'est petit ou si c'est grand. En fait, le service spirituel ne fait même pas la distinction entre les deux. Puis s'il y a une distinction qui est faite, souvent, le serviteur spirituel va choisir la petite chose. Parce qu'il a compris qu'elle est aussi importante que l'autre. Le service spirituel ne fait pas une distinction de catégorie entre servir dans des grandes choses et servir dans des petites choses. C'est pour ça que le prophète Zacharie a dit, car qui a méprisé le jour des petits commencements? Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petites choses. Toutes choses sont des grandes choses. Puis il y en a, tu as de la misère à servir dans des petites choses. Il y en a, tu es prêt à servir, mais pas dans des petites choses. J'aimerais te dire ceci. Si ton ministère des petites choses ne précède pas ton ministère du pouvoir, ton pouvoir va juste faire du dégât, du gâchis. Attention. Attention, on a tous du pouvoir. Et plus que tu en as, plus que tu en as, plus que tu as de l'influence, plus que tu as de gens sous ton autorité, plus tu dois faire attention à ce que ton pouvoir ne devienne pas une malédiction pour les autres, mais qu'il soit une bénédiction pour les autres. Et une des façons, c'est de garder le ministère des petites choses. C'est d'aimer faire les petites choses. Ce n'est pas juste des faire pour les faire. C'est des faire parce que tu aimes le faire. Daniel Washington raconte que lorsqu'il y a eu son plus gros contrat, il y a eu son premier blockbuster. Il est devenu une superstar. Puis quand il est arrivé chez lui, à la maison, sa mère trouvait qu'il avait un petit peu la grosse tête. Alors sa mère a commencé à l'appeler superstar. Ah, superstar? Viens-donc faire la vaisselle, superstar. Superstar? Passe le balai, superstar. Pourquoi? Parce que sa mère savait. Sa mère savait que le pouvoir peut facilement te corrompre. Et si tu as perdu de vue d'avoir une joie de servir les gens dans les petites choses, ton pouvoir risque de devenir une malédiction pour bien, bien des gens. C'est une des raisons pour lesquelles j'essaie d'être intentionnel sur les petites choses. C'est une des raisons pour lesquelles les premiers bénévoles à la chapelle arrivent à 5h45 le matin. Bien, j'arrive en même temps qu'eux à 5h45. C'est une des raisons pour lesquelles, souvent en sortant de l'église, je vois quelqu'un qui marche. « Hey, as-tu besoin d'un lift? » J'y donne un lift. C'est une des raisons pourquoi quand au bureau, il y a un papier par terre, je le ramasse. C'est une des raisons pourquoi au centre d'achat, quand ça n'a aucun rapport avec moi, il y a un papier par terre, je le ramasse. Parce que je veux non seulement servir dans les petites choses, je veux avoir la joie de servir dans les petites choses. Service charnel, service spirituel. Envoici un autre. Le service charnel cherche la reconnaissance. Il cherche à plaire aux hommes. Il cherche les remerciements, les applaudissements. Tout ça, bien sûr, caché dans une enveloppe religieuse, bien sûr, bien sûr. Mais le service spirituel est contenté de servir dans l'ombre. Il cherche à plaire à Dieu. Il cherche à obéir à Dieu. S'il y a des remerciements, tu es OK avec ça. S'il n'y en a pas, tu es OK avec ça. Le service spirituel est confortable de servir à la lumière et dans l'ombre. Il y en a, tu es confortable dans l'ombre, mais pas à la lumière. Non, non, non. Le service spirituel, si Dieu te demande de servir dans l'ombre, tu le fais avec joie. Si Dieu te demande de servir à la lumière, tu le fais avec joie. Envoici un autre. Le service charnel, c'est quelque chose de calculé. C'est pour quelque chose, c'est pour la promotion, c'est pour l'avancement, c'est pour être vu. Mais le service spirituel, c'est un service désintéressé. Tu serres par amour. Tu ne serres pas pour avoir un retour d'ascenseur. Puis ce n'est pas parce que tu as été déménager quelqu'un que tu vas t'attendre à ce qu'il te déménage. J'aimerais dire, si c'est ça ton attente, tu vas être déçu, mon ami. Puis il y en a, tu es toujours déçu, toujours déçu. Parce que tu fais des choses et tu t'attends à ce que ça revienne. J'ai appris une affaire, j'ai appris une affaire. Serre les gens, serre tout le monde, mais attends-toi à rien. Ça va détruire tes relations, ça va détruire toi, tu vas te sentir utilisé, tu vas te sentir manipulé par des gens. Mais quand tu ne t'attends à rien, là, you're fine, tu le fais pour Dieu, tu le fais pour la gloire de Dieu. Puis même si personne ne t'applaudit, puis même s'il n'y a pas de retour d'ascenseur, tu te reviens et tu te dis, père, tu l'as vu, puis le père sourit sur toi. Puis le père dit, good job, mon fils. Le service charnel est sélectif dans qui il sert. Il y en a qui disent, oui, c'est vrai, c'est mon service, mais attention, est-ce qu'on est le serviteur de tous? Hum, vois-tu, souvent on a tendance à servir des gens qu'on va voir à notre niveau ou un niveau dessus. Mais est-ce qu'on a tendance à servir les gens? Tout le monde, le serviteur de tous, le service spirituel, ce n'est pas juste un service sélectif, c'est que tu es le serviteur de tous. Le service charnel est affecté par ses humeurs. Ah, il faut que je le sente, il faut que j'aille le goût. Alors que le service spirituel, c'est de servir s'il y a un besoin. Le service charnel, c'est temporaire, c'est temporaire. Bon, j'ai servi, là, guys, maintenant, je me repose. Servez-moi. Le service spirituel, ce n'est pas temporaire, c'est un style de vie. C'est quelque chose qui ne te quitte jamais. Au travail, à la maison, en vacances, pas en vacances. Maintenant, je suis au courant que c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Mais voici pourquoi tu dois le faire. Richard Foster a dit ceci. « Rien ne discipline les désirs désordonnés de la chair comme le service. Et rien ne transforme les désirs de la chair comme de servir dans l'ombre. La chair se plaint contre le service, mais elle crie contre le service caché. » C'est pour ça que tu dois servir. Maintenant, Dieu ne m'appelle pas et ne t'appelle pas seulement à servir. C'est réducteur, ça. Tu n'es pas appelé à servir. Tu es appelé à être un serviteur. C'est différent, ça. Servir, c'est quelque chose que je fais. Être un serviteur, c'est quelque chose que je suis. Et savais-tu que notre identité première dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament utilise plein, plein de métaphores pour parler de l'Église et du peuple de Dieu. Le Nouveau Testament dit que nous sommes des fils et des filles d'une famille dont Dieu est le Père. Que nous sommes les membres d'un corps, dont Christ est la tête. Que nous sommes les branches d'une vigne, dont Christ est le tronc. Mais notre identité primaire dans le Nouveau Testament, notre identité qui est la plus mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est quoi? Nous sommes les serviteurs d'une maison dont il est le Maître. 250 fois dans le Nouveau Testament. Évidemment, les enfants de Dieu sont appelés les serviteurs. Les serviteurs. Jésus t'appelle à être un serviteur. Il ne t'appelle pas à servir, il t'appelle à être un serviteur. Et la raison pour laquelle il nous appelle à être des serviteurs, ce n'est pas juste parce que le monde a besoin de notre service. Absolument, le monde a besoin d'être servi, c'est l'évidence autour de nous. Mais la raison principale pour laquelle Jésus nous appelle à être des serviteurs, c'est parce que c'est nous qui avons besoin de servir. C'est nous qui avons besoin d'être des serviteurs. Les AA ont très bien compris ça. Après qu'une personne a une période de sobriété dans les AA, on le nomme parrain de quelqu'un d'autre. Et les AA ont découvert ceci, que si tu es parrain, ce n'est pas seulement que tu aides quelqu'un d'autre. Si tu es parrain, la personne que tu aides le plus, c'est toi. Les AA ont découvert que si tu n'aides pas quelqu'un d'autre, les chances que tu vas retomber dans tes dépendances sont beaucoup, beaucoup plus élevées. Vois-tu, tu n'aides pas les autres parce que tu es fort et que l'autre est faible. Non, non. Tu aides les autres parce que tu es faible, mais alors que tu sers les autres, ça te rend plus fort. La pandémie m'a fait réaliser des choses tellement profondes et des choses que j'ignorais. Nous, à La Chapelle, on est une vie, c'est qu'on a besoin de plein, plein, plein de gens pour s'impliquer, des coéquipiers, des bénévoles. Plein. On en a besoin en ce moment aux enfants. C'est fou comment on en a besoin. On en a besoin dans tous nos départements, la production, la logistique. On a besoin de bénévoles. C'est notre réalité. On est une église qui monte et démonte à chaque semaine dans quatre sites différents. Puis avant la pandémie, une des choses qui, une de mes façons de réfléchir, c'était, ah, on en demande beaucoup aux gens. Puis c'est vrai que c'est arrivé qu'on en demandait trop. Puis si on te demandait trop, on veut vraiment te demander pardon. On ne veut pas que quelqu'un serve à chaque semaine, sauf exception. Il y en a qui ont besoin, dans une saison de leur vie, de servir à chaque semaine. Mais on ne veut pas ça. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens servent une fois par mois, deux fois par mois, pour pouvoir être à l'église deux fois par mois sans servir puis juste être dans la communion fraternelle. Ça, c'est équilibré. Ça, c'est important. Maintenant, maintenant, voici ce qui a changé. Avant la pandémie, j'étais mal à l'aise. Je me disais, ah, les gens, on leur demande de servir. C'est quelque chose, c'est lourd. Et j'avais comme un malaise. Mais la pandémie m'a fait réaliser ceci. à quel point les gens, ça leur fait du bien de servir. À quel point, pour plusieurs personnes, c'est salutaire de servir. Et moi, j'ai vu plein, plein, plein de gens qui vont tellement mieux quand ils servent que lorsqu'ils ne servent pas. Voyez-vous, Jésus nous demande de servir, oui, pour servir les autres. Mais Jésus nous demande de servir, je crois, premièrement, à cause de ce qui se passe en nous quand on sert. Parce que quand tu ne serres pas les autres, voici ce qui se passe. Ton âme meurt. meurt. Quand tu as une position d'autorité, puis tout le monde en une, à des niveaux différents. Quand tu as une position d'autorité et que tu ne serres pas les gens autour de toi, sous ton autorité, voici ce qui se passe. Ton âme meurt. Et ton leadership, ton influence, ton pouvoir devient plus une malédiction qu'une bénédiction. Mais on est appelé à suivre l'exemple de Jésus. Regardez comment termine le texte, verset 28. On est appelé à suivre l'exemple de service de Jésus. On est appelé à devenir des serviteurs. Et Jésus a servi malgré le fait qu'il était Dieu. Non. Ça, c'est la pensée populaire. Ça, c'est ce qu'on s'est fait enseigner. On lit Philippiens 2. On dit, ah oui, Jésus, malgré le fait qu'il était Dieu, il a servi. Mais en fait, ce n'est pas ça que le texte veut dire. Dans Philippiens 2, ça nous explique en fait que Jésus a servi parce qu'il était Dieu. Qu'en fait, le plus grand serviteur dans l'univers, c'est Dieu. Parce que Dieu est l'être le plus humble dans l'univers. Dieu est le plus grand serviteur dans l'univers. Et nous, on est appelé à suivre l'exemple de Jésus. Jésus est le plus grand serviteur et je suis appelé à devenir un serviteur. Alors, serre. Serre ta femme. Serre ton mari. Serre tes enfants. Serre tes parents. Serre tes voisins. Serre tes collègues de travail. Serre tes patrons. Serre tes frères et tes sœurs en Jésus-Christ. Serre le policier qui t'arrête pour un ticket de vitesse. Serre tes leaders. Serre tes pasteurs. Serre les gens que t'aimes. Serre les gens qui tapent sur les nerfs. Serre. 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 Fais un café à ta femme. Hé, je vais m'occuper de prendre le bain des enfants. Je vais m'en occuper. Demande à ta collègue de travail. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? En terminant, voici la question. La question qui peut révolutionner ta vie. Celle que tu dois poser aux gens autour de toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? La vraie grandeur, le vrai pouvoir, selon Jésus, c'est d'être le serviteur de tous. Peu importe ta fonction, peu importe ta position, t'es appelé être un serviteur dans cette position-là. Et si t'es pas prêt à salir les mains parce que t'as trop une position élevée, j'aimerais dire, t'es en train de corrompre ton pouvoir. Reviens, reviens aux bases, reviens au service, retrouve la joie, pas juste de le faire, la joie de servir dans les petites choses afin d'être des serviteurs, afin de marcher dans l'exemple de Jésus. Laissez-moi prier pour nous. Seigneur, je te prie, je te prie pour chacun d'entre nous, je te prie pour moi. Aide-moi. A non pas servir, mais à être un serviteur. Aide-moi à m'humilier. Aide-moi à ce que j'utilise mon influence et mon autorité et mon pouvoir pour servir les autres davantage. Aide-moi à diminuer et que toi, tu croisses dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit. Amen. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de servir dans tout ce que vous faites. Et vous pouvez également servir à l'église. C'est une des façons de servir. Si tu habites dans la grande région de Montréal, de Québec ou de Gatineau, on a des chapelles en présentiel où on a besoin de gens pour servir avec nous. C'est une opportunité pour toi. C'est une opportunité pour toi de grandir. C'est une opportunité pour toi de servir. Va sur le site web de la chapelle. Va t'inscrire pour faire partie de notre équipe. Mais n'oublie pas, ce n'est pas seulement, seulement l'église. C'est de servir dans toutes les dimensions de notre vie. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada